L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz Amana Assurance, les coms ou les ailes à l'écho. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour, l'entretien, le plaisir de vous accueillir pour cette première émission de la rentrée avec un débrief que nous allons faire avec Faisal Anser, entrepreneur et designer en permaculture, formateur. Faisal, bonjour. On s'était vu il y a deux mois ici pour parler de la permaculture, pour nous initier à cette philosophie, cosmologie de l'approche des systèmes, des organisations et des écosystèmes, on va dire, résilients et durables. On avait beaucoup appris avec toi et il était question d'un séminaire, d'une rencontre durant cet été. On va en parler aujourd'hui avec une partie des gens que tu as entraînés dans cette aventure. On a aujourd'hui avec nous Malika Boulekbesh, formatrice à l'ITMAS, Alger. Bonjour Malika. Et Adel Benadouda, agriculteur à Anoussara. Bonjour Adel. Bonjour. Alors, que s'est-il passé ? Comment vous avez traduit dans ce... Ce n'est pas un CCPP, ce n'est pas un cours certifié en permaculture, c'est plus. C'est un stage de design en immersion. Comment ça s'est passé ? Dans l'ensemble, ça s'est passé très très bien. C'était très agréable. On a été une petite vingtaine à l'ITMAS d'Alger. Donc en immersion, les gens viennent pendant des jours, ils sont installés sur place. On étudie ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble. Parce qu'il y a des activités. Le matin, c'est plutôt théorie et tout ce qui touche le côté technique, design. Puis le soir, tout ce qui est la partie permaculture humaine et sociale. Donc on a des activités de team building, etc. Et donc voilà, c'est la deuxième édition, après celle de l'ITMAS de Timouchent, qui a eu lieu le 1er avril 2019. Donc là, c'est toujours dans le cadre de la tournée nationale, de sensibilisation et de formation en permaculture. On va parler des contenus qui ont été échangés durant cette formation, durant ce stage. Mais au préalable, je voulais savoir un peu, quel est le profil des personnes qui étaient intéressées par l'offre de formation ? En fait, comme je le disais la dernière fois, franchement, on a une petite Algérie. On a tous les profils, on a tous les âges et on a toute la carité sociale et même en termes d'appartenance ou de philosophie de vie. On a en fait une petite Algérie. Donc il y a des gens qui sont professionnels, comme le cas de Adel ou de Malika, qui ont déjà fait des études ou puis Adel, par exemple, il a déjà sa ferme, il travaille Malika, elle est enseignante. Et après, on a aussi des néophytes, des gens qui sont curieux, d'autres qui ont juste envie de faire un petit jardin dans leur potager ou d'autres, tout simplement, parce qu'ils ont entendu parler, ils voulaient savoir c'est quoi exactement la permaculture. Donc voilà, c'est très hétéroclite, en fait. On n'a pas un profil type. C'est ce qui est intéressant, en fait. Il y a quand même un point commun, c'est qu'on a envie de traiter, de renouer avec la terre, avec la nature. En fait, il y a une sensibilité, certes. C'est vrai, il y a un fil conducteur, c'est un profil, comment dire, une curiosité, puis un engagement par rapport à tout ce qui est problématique lié à l'écologie en général. Mais après, pas forcément faire du jardinage. C'est que les gens qui sont valables, ils aimeraient bien avoir, ils sont sensibles aux thématiques ou aux problématiques liées à le réchauffement climatique, etc. Et donc, ils voudraient avoir un peu quelques outils pour pouvoir ensuite soit pratiquer en créant un jardin, soit justement pouvoir ensuite transmettre dans le cadre de l'enseignement ou dans le cadre des recherches. Comme on avait, par exemple, une doctorante qui travaillait sur tout ce qui est développement durable, l'écologie, et elle avait entendu parler de la permaculture. Donc, elle est venue, justement, peut-être intégrer quelques notions de permaculture dans sa thèse de doctorat. Alors, avant d'aller plus loin dans cette discussion, on peut rappeler à nos amis auditeurs, ceux qui auraient peut-être raté l'émission d'il y a deux mois, quels sont les grands principes de la permaculture ? En fait, il y a des principes éthiques, après il y a des principes techniques. Les principes éthiques, ils sont simples, ils sont trois. Donc, c'est prendre soin de la nature, prendre soin de l'être humain et partager équitable des ressources. Après, le principe technique, c'est, pour la grande partie, on fait du biomimétisme, en fait. On s'inspire des écosystèmes naturels, notamment les forêts. Donc, on essaie de comprendre comment ils arrivent à être résilients, comment ils s'organisent, justement, ils optimisent le temps et l'espace, les énergies. Et puis, on tire des conclusions, des lois universelles, et qu'on essaie d'appliquer à des systèmes humains, que ce soit agricoles ou d'organisations sociétales, etc. Voilà. En grosso modo, la permaculture. Mimétisme, il faut bien observer comment fonctionne la nature pour reproduire. L'un des principes premiers de la permaculture, c'est l'observation. On commence à observer et en observation, en faisant appel à nos sens, en fait. On remet l'être humain un peu dans son contexte, comment dire, originel. C'est vraiment la nature. Et donc, il a ses cinq sens, voire son sixième sens qui se développe. Donc, il essaie d'écouter, de voir, d'observer et de comprendre. Et après, à partir de là, on commence à essayer de récolter des informations. On les analyse. C'est ça le design. On a des outils pour les analyser. Pour pouvoir ensuite, soit créer une ferme ou organiser une entreprise ou même, comment dire, gérer un groupe. Voilà. Alors, encore une fois, ça, on l'a appris justement avec toi la dernière fois en parlant de la permaculture. Ces principes-là ne sont pas efficients uniquement quand on est en situation de relation avec l'activité agricole ou activité avec la nature. C'est transposable dans d'autres organisations. Oui. Moi, j'ai assisté, par exemple, à Paris, un informaticien qui a fait un programme informatique basé sur les outils de design de permaculture. C'est l'optimisation, en fait, la mise en relation, les interconnexions. Donc, on introduit de la complexité. Quand on introduit de la complexité, on augmente la résilience des systèmes, quels qu'ils soient, soit agricoles ou humains ou économiques. Et on parle d'approche holistique. Ça veut dire que c'est une approche qui dézoome, qui intègre plus de facteurs en revenant en arrière, en prenant un cadre large. Voilà. Donc, l'un des principes, c'est regarder global et agir local, en fait. Ça, c'est le principe de la permaculture. Donc, on fait un dézoom et comme ça, on peut optimiser les interconnexions. Et après, ensuite, une fois qu'on a cette vision holistique, c'est comme un puzzle. Si on a les pièces qui sont éparpillées ou on a le nez collé au puzzle, on ne peut pas voir vraiment de quoi il s'agit. Mais quand on fait un dézoom, on peut savoir que cette pièce, elle peut aller avec cette pièce-là pour donner un truc qui soit cohérent. Malika Boulectach, vous êtes formatrice à l'ITMAS. On pourrait penser a priori que vous avez accueilli l'événement. Et donc, de facto, ça vous a interpellé. Mais j'imagine que ce n'est pas la seule raison pour laquelle vous avez participé au stage. Voilà. Il y avait d'autres raisons, évidemment. Bien sûr. Donc, pour tant qu'enseignante, bien sûr, et formatrice au niveau de l'ITMAS, déjà, a priori, nous sommes un institut qui forme dans la conception et les jardins. Donc, la conception des jardins. Donc, notre spécialité, c'est l'aménagement des espaces verts et le paysagisme. Donc, on travaille déjà avec le végétal. On a un contact direct avec le végétal. Et beaucoup plus, on travaille sur les formes et les couleurs. Mais après avoir eu l'information sur la formation en permaculture, moi, en tant que formatrice dans la protection des végétaux, donc on utilise beaucoup de pesticides et on a tendance à éliminer certains pesticides dans nos jardins. Et l'un des principes de la permaculture, c'est ne pas utiliser les pesticides et travailler beaucoup plus avec la nature, ce qu'il y a dans la nature. On avait dit la dernière fois rapidement qu'on pouvait introduire des variétés, non pas végétales, mais des insectes qui jouent le rôle. Oui, des auxiliaires. Les auxiliaires, on travaille, d'ailleurs, dans les jardins, on trouve des auxiliaires qui sont des ennemis naturels d'autres insectes ou d'autres ravageurs. Donc, c'est un chapitre très important dans la permaculture, d'ailleurs, où on fait en sorte de protéger nos végétaux sans l'intervention du pesticide ou du chimique. Et c'est pour cette raison que j'ai intégré la formation, c'est pour transmettre les connaissances acquises pendant la formation pour nos stagiaires et pour nos écoliers qui nous rendent visite au niveau de l'exploitation de l'école. Voilà. Alors, tout ça, quand on est formateur, formatrice, on est supposé le partager ensuite avec... Est-ce que c'est un cursus qui peut devenir indépendant d'implémenter les éléments de la permaculture dans la formation que vous prodiguez à vos étudiants ? Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre institut est spécialisé dans l'ornement, mais ça ne veut pas dire qu'on reste beaucoup plus sur l'ornement. On peut intégrer tout ce qui est potager, tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits dans nos jardins. Donc, dans la conception anglaise, dans la conception française, par exemple, il y a un côté ornement, fleurs, arbres et arbustes, mais il y a un autre potager où on peut utiliser un potager. Donc, les deux en même temps. Donc, c'est la conception qu'on doit intégrer dans notre cursus de formation pour nos stagiaires. Voilà. Un potager, ça ne gâche pas le paysage ? Non, ça ne gâche pas. Si on travaille avec les couleurs, si, si, on peut utiliser ça, mais pas dans les jardins publics, certainement, mais dans une exploitation pédagogique, à caractère pédagogique, où on a tendance à recevoir des stagiaires et des écoliers. En général, les petits-enfants ont tendance à jouer avec la terre et de faire des semis, de faire la cuillette. Mais pourquoi ne pas participer pendant qu'il y a des fruits et des légumes ? Donc, on a tendance à, voilà. Faire participer, ça, c'est déjà du design. Bien sûr. C'est une manière d'intégrer l'environnement et de faire en sorte que les autres en profitent. Exactement. Même, ça fait partie des trois éthiques de la permaculture. Donc, le partage, le partage des connaissances et tout. Et aussi, pourquoi ne pas intégrer les écoliers au niveau de l'exploitation ? Adel Benadoude a ne pas utilisé des pesticides sur une échelle plus grande dans l'exploitation d'Ainoussara. Est-ce que c'est économiquement soutenable ? Oui, mais même plus intéressant, d'ailleurs. Et pas que les pesticides. Tous les produits chimiques venant de l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai eu la chance de connaître Faisal et d'autres au début de l'exploitation. Donc, il y a des erreurs à éviter dès le départ. Par exemple, moi, je fais de l'olivier. J'ai choisi une variété locale, donc qui est résiliente. Quand je sème, par exemple, je fais de l'orge. C'est une semence paysanne qui est naturellement résistante. Elle n'a pas besoin de ces produits-là. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, je n'utilise... En fait, c'est assez radical quand on veut cultiver de cette manière, parce qu'il faut sortir d'un système et utiliser carrément un autre système. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout besoin de ce que propose l'agriculture qu'on appelle conventionnelle aujourd'hui. J'utilise un autre système qui est autonome de l'autre, que je considère meilleur. Alors, une formation en permaculture, en immersion comme celle que tu viens de vivre tout récemment, ça apporte quel outil supplémentaire dans ton approche de l'exploitation agricole ? J'ai pris le temps... En fait, moi, ça ne fait que 4 ans que je suis agriculteur. Donc, j'ai pris le temps de me former. J'ai fait déjà une formation en design. Et là, c'était pour confirmer mes acquis et pour entamer mon design de la ferme. Donc, c'est pour ça que je suis allé vers Faisal pour faire cette formation. Donc, j'ai atteint cet objectif où j'ai consolidé le savoir et le savoir-faire que je suis en train d'acquérir d'un côté. D'un autre côté, ça m'a rassuré dans ma démarche, comment je vois précisément sur ma ferme le design. Alors, si on pouvait être concret dans le cas des oliviers, ça donnait quoi ? Ça devrait choisir en dehors du fait d'avoir choisi une spéculation locale, une variété locale. D'avoir des arbres qui ne sont pas très hauts pour, dans la cueillette, ne pas avoir utilisé des moyens mécaniques. Par rapport à la distance vis-à-vis de, je ne sais pas, l'utilisation, le presse après, l'intégrer, associer la population locale à la cueillette. Ça donne quoi exactement de différent de ce qu'on fait ailleurs ? En fait, il y a un principe dans la permaculture, dont Faisel vient de parler, c'est d'introduire la complexité. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis encore en monoculture. C'est-à-dire qu'il n'y a rien entre les arbres. Donc, faire de la culture intercalaire. Moi, je vais vers, par exemple, la plante médicinale. Donc, comment faire pour l'introduire ? Est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que... etc. C'est-à-dire que... Ce n'est pas du chanvre, parce qu'il y a une... Voilà, il y a une monde en ce moment qui dit que... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Peut-être qu'avec la Nouvelle Algérie, on va comprendre l'intérêt du chanvre dans l'agriculture. D'accord. Plus sérieusement, c'est une industrie qui est en train de... Je rentre de Tunisie, dans la campagne présidentielle en Tunisie. Il y a des candidats qui ont soutenu l'implémentation de cette filière agricole, celle du cannabis, dans la filière médicinale, comme ça se fait en Suisse et dans d'autres pays. Enfin, les laboratoires suisses reprennent pour traiter les vertus médicinales de cette culture étant de plus en plus avérées. Mais il y a deux types de chanvre. Il y a le chanvre qu'on fume, il y a le chanvre qu'on utilise pour l'isolation. Ça existe, par exemple, en France, entre autres. J'utilise le chanvre, le textile, pour l'isolation. C'est ce qu'on appelle les nouveaux matériaux biodégradables et naturels. Le chanvre en fait partie. Il y a toute une industrie autour du chanvre en France et en Europe, notamment dans tout ce qui touche le BTP, le bâtiment, l'isolation. Après, il y a l'autre chanvre, c'est le cannabis, c'est plutôt pour le côté thérapeutique. Voilà, oui. Donc, en fait, ça fait partie aussi des approches permacoles où on est dans l'expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter en permaculture à aller vers de nouvelles choses, les expérimenter sur place, acquérir un savoir-faire et le partager. Ça fait partie des démarches permacoles. Très bien. Alors, là, les leçons, c'est avec relativement des ressources qui sont dans le métier, quand même beaucoup liées à l'espace naturel de la permaculture. Mais durant ce stage, il y a eu des profils qui ont été beaucoup plus éloignés. J'ai entendu parler de quelqu'un qui veut lancer un restaurant. C'est quoi un design qui permet de quelqu'un qui veut lancer un restaurant ? Quel est le design qu'on peut lui proposer dans lequel la permaculture lui apporte des solutions ? Déjà, les trois principes. Déjà, s'il revient à un restaurant, il va prendre soin de la nature, de l'être humain et partager qu'il tape des ressources. Et déjà, il revient à un restaurant, je pense qu'il va avoir du succès, parce qu'il va attirer à lui un monde différent. Il sait qu'il va manger des produits naturels, naturels, et puis issus du commerce circulaire. Donc, la proximité va faire travailler les paysans autour de lui. Donc, ça, ça peut être un atout en termes de marketing. Et puis, après, partager qu'il tape des ressources, c'est-à-dire qu'il va permettre justement aux paysans d'éliminer, d'ailleurs, les intermédiaires, d'aller directement acheter chez le paysan. Et automatiquement, le paysan peut gagner sa vie. Et puis, lui aussi, il va pouvoir proposer peut-être des prix moindres. Donc, voilà, c'est gagnant. On va manger éthiquement. On propose déjà à manger éthiquement. Après, c'est dans l'organisation en elle-même du restaurant. Il y a des outils pour optimiser, par exemple, la gestion du temps, la gestion de l'espace, l'organisation de partenariats, la gestion économique. Tout ça, on pourrait en parler. Il y a des outils qui permettent justement d'optimiser tout ça et pouvoir être pertinent sur le plan économique et durable en termes de gestion d'entreprise. On lui donne un peu plus de résilience. Après, dans le détail, peut-être, il faudrait... En fait, aujourd'hui, on vit une révolution. On parle des IA, mais une autre révolution parallèle, c'est la révolution des circuits courts, de l'économie solidaire qui est en marche. Ces idées viennent aussi de la permaculture qui existe depuis les années 70. Et c'est complètement cohérent de la part d'un restaurateur qui veut nourrir les gens, de venir vers la permaculture pour s'imbiber de cette démarche. Ça paraît complètement cohérent. Est-ce qu'on est d'accord pour dire quand même que l'obstacle, ça reste à l'entrée des coûts qu'on soupçonne être un peu plus élevés ? C'est-à-dire que quand on prend le cadre du restaurateur, pour la formation, c'est un peu différent. J'y reviens. Mais aller acheter dans un supermarché où ça s'approvisionne dans la grande distribution, enfin, elle n'existe pas de manière dominante en Algérie, Dieu merci peut-être, c'est toujours moins coûteux que de chercher des produits, même pour le circuit court. On aura plus de mal à être concurrent ou alors je me trompe ? En termes de prix. Non, non, actuellement, moi je peux parler de la France. Pour l'Algérie, on n'a pas encore peut-être assez de recul et parce qu'on n'a pas assez de production. En France, il y a ce qu'on appelle les AMAP, c'est les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Un panier en bio, ça coûterait beaucoup moins cher d'aller l'acheter chez le paysan que d'aller l'acheter en supermarché. Donc, on est gagné d'ogé sur le prix. De deux, on est gagné de sa santé parce qu'on a des produits frais. Et de trois, on va aider l'agriculteur. On a, comment dire, d'ailleurs, dans les AMAP, on se partage les récoltes, mais c'est pas ça aussi les risques et le travail. Donc, on s'engage pour aller donner un coup de main à l'agriculteur et tout. Donc, une fois qu'on a éliminé les intermédiaires, les deux, ils sont gagnants. On termine même de tarifs. Un kilo de tomates, par exemple, c'est ce qu'on appelle les vieilles variétés de tomates ou les anciennes variétés. En supermarché, ça peut coûter 8, 9 euros. Si on passe en AMAP, on peut l'avoir à 2, 3 euros. Ça, c'est juste parce qu'on a éliminé l'intermédiaire ou les intermédiaires. Donc, le prix de revient, il va être revu à la baisse. Ça existe en Algérie. Bien sûr, c'est Malbution. Il y a TFS, le Torba qui font ça. Et aujourd'hui, en Algérie, concrètement, c'est des agriculteurs qui s'engagent à avoir une agriculture saine. Et leur prix est moins cher que le prix du détail. Parce que, justement, c'est le circuit court. Ça fait partie du nouveau paradigme proposé par la agriculture. Le circuit court, c'est ce qui règle le problème financier où c'est gagnant-gagnant. L'agriculteur, ça lui permet d'avoir un meilleur revenu. Et le consommateur lui permet de payer moins cher sa nourriture et d'avoir une nourriture saine. Avec une confiance établie parce qu'il y a le côté humain où le consommateur a un contact direct avec l'agriculteur. Et il doit aller voir, ça fait partie de l'éthique des circuits courts où le consommateur a accès à l'endroit où la production se fait. Il ne peut contrôler pas lui-même, etc. Il y a de plus en plus aujourd'hui des points de vente en Algérie qui fonctionnent sur ce système. On en rentre pour des produits laitiers, pour des produits de terroir, etc. Et c'est vrai que sur le plan économique, ça tient la route. C'est un état d'esprit. D'ailleurs, on ne parle pas de consommateur, on parle de consommateur. Et en fait, je vais rajouter une information. Le prix de revient du produit pour l'agriculteur, s'il fait en permaculture, ça ne sera pas le même. Parce qu'il va réduire tout ce qui est pesticides, en graines chimiques, etc. Donc le prix de revient, il va faire ses propres semences. Et là, c'est beaucoup d'argent, une partie de l'argent qui va investir à un moment de faire de la production, qui va pouvoir économiser. Donc il peut proposer ses produits à des tarifs moindres. Parce que justement, le coup de revient, il a été revu à la baisse, en amont. Dans le circuit des ITMAS, est-ce qu'on peut espérer maintenant des cycles de formation sur la permaculture ? Oui, c'est dans notre programme. On va l'intégrer, Inch'Allah, dans cette année-là, dans le cursus des techniciens, comme module annuel. Vous allez enlever du travail à faire cela, Inch'Allah. Non, moi, je suis très content de l'entendre. Inch'Allah, si, si. Mais je vais ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il a dit, Faisal, tout ce qui est circuit. Nous, dans notre projet de l'ITMAS, Jardin d'Essé, on a fait le design de notre exploitation. On a consacré une certaine parcelle pour faire tout ce qui est légumes. Pour dégager une certaine enveloppe pour notre cuisine, parce que nous, on a bien sûr un restaurant pour nos étudiants. Donc, on va dégager l'enveloppe désignée pour tout ce qui est nourriture et consommation. On va la produire sur notre exploitation. Et l'enveloppe qui était désignée, on va l'introduire pour acheter d'autres fournitures pédagogiques, etc. Ajoutons à cela, tout ce qui est les déchets, si on veut dire, qui peuvent sortir de la cuisine, on peut les exploiter pour faire un compostage. Et tout ça va entrer dans un cercle, dans un circuit économique qu'on peut utiliser. Un circuit d'économie circulatoire où il n'y a rien qui se crée. Voilà, tout ce... Fais-le, tu n'as pas vu ça recruter des gens de la communication et des médias dans ton stage ? C'est une espèce qui est réfractaire à ce type de stage ou en immersion ? En fait, tu as fait une tentative avec l'interface média, avec le staff, d'interface média, personne ne s'est... En fait, j'ai fait un communiqué de presse, je l'ai envoyé à tous les copains. Ah, pas seulement nous, on pensait qu'on était privilégiés. Et puis, vous, vous le privilégié, je vous ai proposé carrément de venir en immersion avec nous. D'accord. Donc, du coup, oui, moi, j'invite les journalistes. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on a le sentiment que dans ces métiers-là, qui vivent de la connexion, de la frénésie du monde qui bouge, de l'actualité, etc., de réfléchir sur ce type d'organisation, sur cette approche différente, ce n'est pas au diapason, ce n'est pas ça qu'il faut. Non, je pense, moi, en tant que journaliste, c'est même... Bon, là, je rechange de casquette. Si je vois que des gens vont se retrouver dans une ferme en 10 jours, je serais curieux, même s'ils parleraient de, je ne sais pas, de physique nucléaire, je ne sais pas quoi. Mais déjà, le fait que les gens se retrouvent pendant 10 jours, je serais curieux. Donc, moi, je suis curieux pour que les journalistes ne soient pas curieux. Donc, je les invite et je pense qu'ils ne seront pas déçus. Franchement, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, au-delà de l'agriculture. À mon avis. On se fait rencontrer entre Algériens, on discute et là, on se rend compte que même si, a priori, on est différent, on converge. Et c'est celle... J'ai parlé tout à l'heure des intermédiaires. Là, on élimine les intermédiaires. Donc, il y a des choses qui se passent. Je pense que c'est intéressant pour... Moi, je tente. Moi, je fais le communiqué, j'invite. C'est vrai, effectivement, je n'ai pas encore invité des gens à venir faire une animation. Parce qu'on n'a pas eu l'occasion et c'est la deuxième édition. Mais là, j'invite... Franchement, malheur à Zama. À mon avis, ça va finir par arriver. C'est quand la troisième immersion ? Parce qu'on en parle comme ça. La troisième, Inch'Allah, on la prévoit pour le mois de novembre à Timmy Moon. Ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Ça, c'est très attractif. Voilà. Donc, justement, je vais jouer un peu sur les sentiments. Donc, voilà. Donc, ce sera Timmy Moon. Ce n'est pas encore tout à fait confirmé. Donc, ce sera peut-être, Inch'Allah... Le bon format, ce n'est pas plus de 20 personnes, rassurez-moi. Après, c'est... Oui, oui. Après, en fait, s'il y a plus de monde, nous, ce que dire, le staff formateur, etc., ils montent aussi en... comment dire... en conséquence. Donc, du coup, voilà, Timmy Moon, il y a Tiziouzou. En fait, tous les Itmas, il y en a 9 ou 10 à travers le territoire national. Et on a un pays, un pays continent. C'est-à-dire, même sur le plan technique, pour moi, c'est très enrichissant. Parce qu'on le fait dans le Sahara. C'est une nouvelle approche, une nouvelle culture, une nouvelle agriculture. Atiziouzou, Flaïda, c'est très différent. Alors, je te vois, tu retournes vers Adel. Est-ce que les ressources qui viennent en formation, elles peuvent devenir des encadreurs très vite pour... Bah, oui, c'est ça. C'est l'un des principes de la permaculture, c'est repier les ressources. De passage. Le deuxième principe éthique. Le staff actuel, par exemple, qui est chargé de la communication, mon équipe, c'était des stagiaires de Timouchant. Donc, ils sont maintenant avec moi. Et puis, il y a Adel, il y a Malika. C'est créer un réseau, en fait. C'est une fonction qu'on a la nature. Elle est en réseau. Donc, voilà, c'est l'un des principes. C'est créer un réseau. Et là, on est résilient. Et on avait évoqué, dans l'émission d'il y a deux mois, cette possibilité-là de développer une filière économique, une vraie filière économique pour l'économie algérienne, pour l'agriculture algérienne, notamment, dans la permaculture. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous votre stage en immersion et tous les enseignements qu'on en a tirés. A très bientôt. Merci. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance. Assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz Amana Assurance. Lécom ou Lézazalécom. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.